Radio BL, premier média de jeunes en France 1, 2, 3, let's go ! Salut c'est au Fun Back sur Radio BL Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis l'année dernière Alors déjà on a beaucoup plus de musique On a dans notre tête l'idée de finir un album Pour l'année prochaine Et aussi on a beaucoup plus d'expérience de la scène On a fait les électrochocs C'était vraiment super au Zénith de Toulouse Là on en a un second à Lyon On a fait des dates à Nantes On a fait des dates à Bordeaux On a fait des dates à Marseille Et on commence un petit peu à enchaîner Donc beaucoup plus d'expérience de la scène Et c'est à peu près ce qui a défini notre année On a plusieurs types de réactions Ça dépend des soirées Mais c'est vrai que ça fait plaisir aujourd'hui Car on a de plus en plus de personnes Qui connaissent les chansons Qui chantent les paroles C'est vrai que quand on a une reconnaissance comme ça du public Ça fait vraiment plaisir C'est une sorte de récompense Pour tout le travail qu'on a fourni Tout le travail qui a été fourni par les équipes Des labels, de la promotion, etc. Donc on est très content On continue à se concentrer de plus en plus sur la musique Sur la production Et notre quotidien On se rejoint tous les jours On fait de la musique Que ça soit des remixes Que ça soit des mixtapes Ou que ça soit des compos On se concentre vraiment là-dessus On ne veut pas perdre le fil Et faire des dates Sans réfléchir à l'avenir de notre musique Vraiment, notre but c'est de se concentrer sur nos prods Et donc notre quotidien C'est travailler la musique Alors ça C'est toujours de la même manière On prend notre guitare Moi je prends ma guitare César il prend son piano Ça dépend En général c'est chacun de notre côté Du coup on commence par une base mélodique On joue des accords On rajoute une ligne de voix Qu'on compose nous-mêmes Et ensuite on fait appel à un chanteur Une fois que les voix témoins sont faites Pour qu'ils rechantent la mélodie Et ça donne des featuring Comme le You Don't Know Me avec Brody Barclay Là on va bosser avec d'autres chanteurs Donc ouais On procède toujours de la même technique Composition classique Et ensuite on produit autour de ça Il y en a beaucoup Et dernièrement Par exemple à l'Electrochoc de Toulouse On a rencontré un peu Tous les artistes qui ont l'habitude De faire ce plateau Donc The Avener Les Synapsons Il y avait Féder Il y avait toute cette team là Et du coup c'est toujours très intéressant De pouvoir discuter Avec ces gens là Qui ont beaucoup d'expérience Et qui nous transmettent un peu ça On a discuté aussi avec Joris Delacroix Vraiment super intéressant Alors si des gens nous reconnaissent En général Là on nous reconnaît C'est plus en club Dans les soirées Dans les soirées Deep House Où oui de temps en temps On va tomber sur un groupe de personnes Qui dit connaître notre musique Et on discute avec eux C'est toujours génial Pouvoir rencontrer des gens Qui connaissent notre musique Et qui nous supportent Pour être honnête On a plusieurs titres de prêt On ne sait pas encore Lequel on va sortir prochainement Mais on a vraiment Trois titres Sur lesquels On se concentre beaucoup Et ce sera un de ces trois là Alors pour l'instant Notre projet Notre projet est très français Donc on a fait On a fait un petit tour Un petit tour de France Et on commence à avoir Des petits appels De Suisse Ou des trucs comme ça Donc de pays un peu voisins Et donc pour l'instant On ne connaît pas encore très bien L'étranger Je pense que ça va arriver assez vite Et ça nous motive énormément Ça nous motive énormément Parce que rencontrer un public étranger Ça doit être obligatoirement Une nouvelle expérience Quelque chose de vachement excitant Et de différent C'est sûr Les gens ne sont pas pareils C'est des cultures tout le temps différentes Même si c'est un pays voisin C'est sûr que l'expérience est à prendre On reçoit beaucoup de demandes De différents chanteurs Différents producteurs Pour des collaborations Nous franchement On écoute tout Il y a souvent des choses Très intéressantes Après c'est une question de temps Donc on prend le soin De choisir ce qui nous plaît le plus Et ce qui se rapproche le plus De notre univers En règle générale Et oui Pourquoi pas un jour Travailler avec une personne S'entend de télé-crochet Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus De talent Quand je regarde The Voice aujourd'hui Je suis complètement impressionné Par le niveau en France Je trouve qu'il y a beaucoup de bons chanteurs Et c'est sûr que ça peut être une source De collaboration un joueur Alors on a plein de petites idées en tête Tous les jours Tous les jours on en parle Tous les jours on y réfléchit On n'a pas de nom précis Mais on a quelques idées De chanteur australien De chanteur américain Et ça Ça prend du temps De toute façon C'est souvent des gens Qu'on a envie de nous contacter Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui nous contactent Mais souvent on a une idée précise D'un chanteur Qu'on ne connait pas du tout Et on a les maquettes Et on aimerait vraiment Pouvoir les atteindre D'une manière ou d'une autre Et ça va arriver C'est ce qu'on va travailler là-dessus L'année prochaine À la rentrée prochaine Pour essayer d'avoir les chanteurs Les chanteurs qu'on veut Nous l'année dernière Franchement on s'est éclaté Il y avait une super bonne ambiance C'était très familial Convivial On était proche du public Tout le monde je pense S'est très très bien amusé Et cette année Quand on a vu la programmation Et qu'on a eu la proposition Radio VL On a dit tout de suite oui Parce que déjà Il y a beaucoup de gens Qu'on connait D'amis à nous C'est une programmation Qui rassemble les gens De notre scène Donc ça fait vraiment plaisir De voir qu'aujourd'hui Ce style de musique Qui arrivait à toucher Un nombre de gens De plus en plus conséquents Oui on a rencontré La majorité des artistes présents Et c'est tous des gens super Et vraiment On va passer une super soirée Puisque chacun Chacun a un style un peu différent Tout en restant dans un Dans une scène un peu Un peu identique Et pour ma part Si on n'était pas programmé J'y serais allé aussi Donc faut y aller Alors aujourd'hui Si on avait un message Pour Nyx Ce serait très très clairement Ça Voilà Donc Nyx Si tu nous entends C'est cadeau C'est cadeau Allez elle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada